Musique Chapitre 14 Stapi est une bourgade formée d'une trentaine de huttes et bâtie en pleine lave, sous les rayons du soleil réfléchis par le volcan. Elle s'étend au fond d'un petit fjord encaissé dans une muraille basaltique du plus étrange effet. On sait que le basalte est une roche brune d'origine ignée. Elle affecte des formes régulières qui surprennent par leur disposition. Ici, la nature procède géométriquement et travaille à la manière humaine, comme si elle eût manié l'équerre, le compas et le fil à plomb. Si, partout ailleurs, elle fait de l'art avec ses grandes masses jetées sans ordre, ses cônes à peine ébauchées, ses pyramides imparfaites avec la bizarre succession de ses lignes, Ici, voulant donner l'exemple de la régularité et précédant les architectes des premiers âges, elle a créé un ordre sévère que ni les splendeurs de Babylone ni les merveilles de la Grèce n'ont jamais dépassé. J'avais bien entendu parler de la Chaussée des Géants en Irlande et de la Grotte de Fingale dans l'une des Hébrides, mais le spectacle d'une substitution basaltique ne s'était pas encore offert à mes regards. Or, à Stapi, ce phénomène apparaissait dans toute sa beauté. La muraille du Fjord, comme toute la côte de la Presqu'île, se composait d'une suite de colonnes verticales hautes de 30 pieds. Ces fûts droits et d'une proportion pure supportaient une archivolte, faite de colonnes horizontales dont le surplombement formait demi-voûte au-dessus de la mer. À de certains intervalles, et sous cet impluvium naturel, l'œil surprenait des ouvertures ogivales d'un dessin admirable, à travers lesquelles les flots du large venaient se précipiter en écumant. Quelques tronçons de basalte, arrachés par les fureurs de l'océan, s'allongeaient sur le sol comme les débris d'un temple antique, ruines éternellement jeunes, sur lesquelles passaient les siècles sans les entamer. Telle était la dernière étape de notre voyage terrestre. Hans nous y avait conduits avec intelligence, et je me rassurais un peu en songeant qu'il devait nous accompagner encore. En arrivant à la porte de la maison du recteur, simple cabane basse, ni plus belle ni plus confortable que ses voisines, je vis un homme en train de ferrer un cheval, le marteau à la main et le tablier de cuir au rein. « Salvert ! » lui dit le chasseur. « Good day ! » répondit le maréchal Ferrand en parfait danois. « Kirchhoherd ! » fit Hans en se retournant vers mon oncle. « Le recteur ! » répéta ce dernier. « Il paraît, Axel, que ce brave homme est le recteur ! » Pendant ce temps, le guide mettait le « Kirchhoherd » au courant de la situation. Celui-ci, suspendant son travail, poussa une sorte de cri, en usage sans doute entre chevaux et maquignon, et aussitôt une grande mégère sortit de la cabane. Si elle ne mesurait pas six pieds de haut, il ne s'en fallait guère. Je craignais qu'elle ne vînt offrir au voyageur le baiser islandais. Mais il n'en fut rien, et même elle mit assez peu de bonne grâce à nous introduire dans sa maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise du presbytère, étroite, sale et infecte. Il fallut s'en contenter. Le recteur ne semblait pas pratiquer l'hospitalité antique. Loin de là. Avant la fin du jour, je vis que nous avions affaire à un forgeron, à un pêcheur, à un chasseur, à un charpentier, et pas du tout à un ministre du Seigneur. Nous étions en semaine, il est vrai. Peut-être se rattraperait-il le dimanche. Je ne veux pas dire du mal de ces pauvres prêtres, qui, après tout, sont fort misérables. Ils reçoivent du gouvernement danois un traitement ridicule, et perçoivent le quart de la dîme de leur paroisse, ce qui ne fait pas une somme de soixante marques secourants. De la nécessité de travailler pour vivre. Mais à pêcher, à chasser, à ferrer des chevaux, on finit par prendre les manières, le thon et les mœurs, des chasseurs, des pêcheurs et autres gens un peu rudes. Le soir même, je m'aperçus que notre hôte ne comptait pas la sobriété au nombre de ses vertus. Mon oncle compris vite à quel genre d'homme il avait affaire. Au lieu d'un brave et digne savant, il trouvait un paysan lourd et grossier. Il résolut donc de commencer au plus tôt sa grande expédition, et de quitter cette cure peu hospitalière. Il ne regardait pas à ses fatigues, et résolut d'aller passer quelques jours dans la montagne. Les préparatifs de départ furent donc faits dès le lendemain de notre arrivée à Stapi. Hans loua les services de trois Islandais pour remplacer les chevaux dans le transport des bagages. Mais une fois arrivés au fond du cratère, ces indigènes devaient rebrousser chemin et nous abandonner à nous-mêmes. Ce point fut parfaitement arrêté. À cette occasion, mon oncle dut apprendre au chasseur que son intention était de poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans se contenta d'incliner la tête. Aller là ou ailleurs, s'enfoncer dans les entrailles de son île ou la parcourir, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait jusqu'alors par les incidents du voyage, j'avais un peu oublié l'avenir. Mais maintenant, je sentais l'émotion me reprendre de plus belle. Qui faire ? Si j'avais pu tenter de résister au professeur Lidenbroke, c'était à Hambourg et non au pied du Sneffels. Une idée, entre toutes, me tracassait fort, idée effrayante et faite pour ébranler des nerfs moins sensibles que les miens. Voyons, me disais-je, nous allons gravir le Sneffels. Bien, nous allons visiter son cratère, bon. D'autres l'ont fait qui n'en sont pas morts. Mais ce n'est pas tout. S'il se présente un chemin pour descendre dans les entrailles du sol, si ce malencontreux Sac Nucem a dit vrai, nous allons nous perdre au milieu des galeries souterraines du volcan. Or, rien n'affirme que le Sneffels soit éteint. Qui prouve qu'une éruption ne se prépare pas de ce que le monstre dort depuis 1229 ? S'ensuit-il qu'il ne puisse se réveiller ? Et s'il se réveille, qu'est-ce que nous deviendrons ? Cela demandait la peine d'y réfléchir. Et j'y réfléchissais. Je ne pouvais dormir sans rêver d'éruption. Or, le rôle de Scory me paraissait assez brutal à jouer. Enfin, je n'y tint plus. Je résolus de soumettre le cas à mon oncle le plus adroitement possible et sous forme d'une hypothèse parfaitement irréalisable. J'allais le trouver. Je lui fis part de mes craintes et je me reculais pour le laisser éclater à son aise. J'y pensais. Répondit-il simplement. Que signifiaient ces paroles ? Allait-il donc entendre la voix de la raison ? Songeait-il à suspendre ses projets ? C'était trop beau pour être possible. Après quelques instants de silence, pendant lesquels je n'osais l'interroger, il reprit en disant. J'y pensais. Depuis notre arrivée à Stapi, je me suis préoccupé de la grave question que tu viens de me soumettre. Car il ne faut pas agir en imprudent. Non. Répondis-je avec force. Il y a 600 ans que le Sneffol s'est muet. Mais il peut parler. Or, les éruptions sont toujours précédées de phénomènes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays. J'ai étudié le sol et je puis te dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. À cette affirmation, je restais stupéfait et je ne pus répliquer. « Tu doutes de mes paroles ? » dit mon oncle. « Eh bien, suis-moi. » J'obéis machinalement. En sortant du presbytère, le professeur prit un chemin direct qui, par une ouverture de la muraille basaltique, s'éloignait de la mer. Bientôt, nous étions en rase campagne, si l'on peut donner ce nom à un amoncellement immense de déjections volcaniques. Le pays paraissait comme écrasé sous une pluie de pierres énormes, de trappes, de basaltes, de granites et de toutes les roches pyroxéniques. Je voyais ça et là des fumeroles monter dans les airs. Ces vapeurs blanches, nommées Reykir en langue islandaise, venaient des sources thermales et elles indiquaient, par leur violence, l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait justifier mes craintes. Aussi, je tombais de mon haut quand mon oncle me dit. « Tu vois toutes ces fumées, Axel. Eh bien, elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. Par exemple, m'écriai-je. « Retiens bien ceci ! » reprit le professeur. Aux approches d'une éruption, ces fumeroles redoublent d'activité pour disparaître complètement pendant la durée du phénomène, car les fluides élastiques n'ayant plus la tension nécessaire, prennent le chemin des cratères au lieu de s'échapper à travers les fissures du globe. Si donc ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, si leur énergie ne s'accroît pas, si tu ajoutes à cette observation que le vent, la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais… Assez. Quand la science a prononcé, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cure, l'oreille basse. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. Cependant, j'avais encore un espoir, c'est qu'une fois arrivé au fond du cratère, il serait impossible, faute de galeries, de descendre plus profondément, et cela en dépit de tous les sacnusèmes du monde. Je passais la nuit suivante en plein cauchemar au milieu d'un volcan et des profondeurs de la terre. Je me sentis lancé dans les espaces planétaires, sous la forme de roches éruptives. Le lendemain, 23 juin, Hans nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments. Deux bâtons ferrés, deux fusils, deux cartouchières étaient réservés à mon oncle et à moi. Hans, en homme de précaution, avait ajouté à nos bagages une outre pleine qui, jointe à nos gourdes, nous assurait de l'eau pour huit jours. Il était 9 heures du matin. Le recteur et sa hôte mégère attendaient devant leurs portes. Ils voulaient sans doute nous adresser l'adieu suprême de l'hôte aux voyageurs. Mais cet adieu prit la forme inattendue d'une note formidable où l'on comptait jusqu'à l'ère de la maison pastorale. « Air infect » j'ose le dire. Ce digne couple nous rançonnait comme un aubergiste suisse et portait à un beau prix son hospitalité sur fête. Mon oncle paya 100 marchandais. Un homme qui partait pour le centre de la terre ne regardait pas à quelques rix dalles. Ce point réglé, Hans se donna le signal du départ. Et quelques instants après, nous avions quitté Stapi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...